Salut à tous c'est Sébastien et on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de la croisière sur les White Sunday, ça va être incroyable. Donc là pour ceux qui suivent les vlogs, je viens de poster mes petites cartes postales, ça m'aura coûté au total 40$, 40$ pour poster mes petites cartes. Donc c'est un budget mais au moins ça va faire plaisir à la famille, c'est ça qui est important. L'argent ça va, ça vient comme je l'ai dit. Donc voilà, là je vais aller manger un croc et ensuite direction la croisière. C'est parti les copains, on se retrouve juste avant l'embarquement. Ça y est je suis au point pour attendre le bateau, je suis sur le port, on attend les gens, il doit être 13h40 je crois, on doit partir à 14h20. Donc voilà j'attends, en attendant j'ai mon sac, je suis posé, j'ai la belle vue, c'est incroyable. On se retrouve donc sur le bateau en direction des White Sunday. Donc là on sort du port gentiment, on découvre un peu le bateau. Donc là en gros vous pouvez voir qu'on a un énorme pont avec une magnifique vue sur la mer. C'est hyper beau. Donc tout devant là-bas là où il y a les gens, on a un sauna avec l'eau de mer chauffée, c'est trop bien. Ça c'est la chambre, donc on est trois par chambre, trois lits. Et ça c'est la petite vue que j'ai depuis le hublot, parce que moi j'avais le lit du haut. On commence le road trip par un petit sunset, donc un sunset très joli, avec plein de gens qui sont les gens du bateau. Le sunset était vraiment incroyable sur l'eau, franchement j'ai trop kiffé. Et là on va en direction de notre premier arrêt avec tout le monde qui profite du soleil. On a bien mangé ce soir-là, spaghetti bolognaise. Le lendemain on est parti, mais là c'était un peu la tempête. Il y avait un peu beaucoup de vent, il faisait pas très beau. Donc c'est un peu dommage, mais ça secouait, c'était vraiment sympa. Moi j'ai trop aimé cette ambiance. Et là on peut voir depuis ma fenêtre, ce que ça donne les vagues au niveau de l'eau. C'est vraiment quelque chose. On s'est arrêté sur une petite baie, pour pouvoir aller sur l'île. Du coup là, l'eau très calme, parce qu'on est justement dans une petite baie. Et on va directement en direction de l'île des White Sunday. Donc sur cette île, on a un super panorama sur la plage de sable blanc. Mais comme il faisait moche, ça rend pas forcément la même chose. Je suis content de l'avoir vu en avion. On est descendu sur la plage. Et la plage, c'est une plage de sable vraiment blanc. Donc je sais pas si on voit bien la vidéo, mais le sable est vraiment blanc, vraiment tout doux. On dirait un peu le sable magique. L'eau aussi a été transparente, et on a eu la chance de voir des raies incroyables. Après ça, on reprend les petits Zodiacs, pour repartir sur le bateau. Donc là on est dans le Zodiac directement. Et on va en direction de notre énorme bateau. Première fois qu'on le voit de l'extérieur. On reprend la mer, qui s'est un peu assagie. Et c'est le moment de bronzer. On s'est arrêté dans une petite baie. Et là j'ai pu sortir le drone, pour faire des petits plans du bateau. Donc là trop beau, parce que l'eau elle est calme, etc. On est allé faire un peu de snorkeling dans la partie là où c'est clair, dans le fond. Et hyper stylé. On reprend la mer, du coup c'est re le coucher de soleil, de la deuxième nuit. Et là, pour la deuxième nuit, on a organisé une petite soirée sur le thème du blanc. C'est pour ça que tout le monde est habillé en blanc. Donc on a profité du sunset, gentiment. Très beau sunset encore une fois. Et ensuite, petite soirée gentille, histoire de se détendre. Le lendemain, c'était hot dog et on retourne directement au port. Arriver au port, c'est la fin du voyage. J'espère que ça vous a plu. Bon bah voilà, c'est fini. C'était super, je suis épuisé par contre. Mais ouais ouais, non, c'était vraiment cool. Alors comme vous l'avez vu, c'est un vlog un peu spécial dans lequel j'ai mis une voix off sur les clips. Parce que, en gros, je me suis rendu compte que j'avais rien filmé avec ma voix. Et ouais. Du coup, je vais forcément mettre une voix off pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait, etc. Ça a changé un peu de l'habitude, mais c'est pas plus mal. Et puis, voilà. Mais non, vraiment, c'était cool. De toute façon, vous avez eu mon ressenti dans la vidéo sur chaque expérience, etc. Incroyable. Maintenant, ça va juste aller se reposer. J'ai vu qu'il y avait le scan de Boruto qui était sorti. Ça va lire le scan de Boruto. Ça va chill un peu cet après-midi. Sans rien trop foutre. Et puis voilà. C'est ce qui va se passer. Je vais lire Les Quatre Cheveilles de l'Apocalypse. J'ai oublié le nom. Je vais lire Boruto. Je vais me poser un peu. Je vais faire mes projets, machin. Et puis, demain, départ pour Fraser Island. C'est parti. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle change un peu de l'habitude. Elle est beaucoup, beaucoup plus courte, je pense. Elle est beaucoup plus courte. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous aimez bien ça. Sinon, je referai pour Fraser Island. Si vous n'avez pas ça, je ferai autrement. Mais en tout cas, voilà. Je vais tenter autre chose aussi. Abonnez-vous. Mettez un like, un commentaire. Et puis, enjoy your life. On fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.